Bonjour à tous et à tous, je suis un ami, c'est Alec, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans Et comme vous allez plus le voir, ça y est, la mise à jour est sortie Et c'est pour ça que je vais vous présenter dans cette vidéo le nouveau skin de championne qui est disponible Le nouveau décor de la jungle qui est également disponible Et pour finir je vais vous donner la stratégie pour arriver à faire le défi de la jungle Donc le premier défi à match de V14 Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un live spécial aujourd'hui qui va se passer sur la chaîne YouTube Vous avez déjà le lien en description de ce live Il commencera vers les 18h30 dans lequel on va gemmer la mise à jour On va acheter les offres et on va se faire hyper plaisir sur ce live Donc j'espère que vous serez présents Au programme les amis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va gemmer la HDV14 bien évidemment Ensuite on va acheter les différentes offres Et après on va essayer de s'améliorer un petit peu les bâtiments sur notre village Découvrir un petit peu cette HDV14 Et ce live se passera à 18h30 sur la chaîne C'est pour ça les amis que je compte sur vous Si vous aussi vous comptez, j'aimais cette HDV14 pour rentrer le code créateur à l'Excalibur Ce live va vous coûter pas mal d'argent Donc je compte réellement sur vous pour pouvoir me soutenir avec le code créateur Vous avez le lien en description Ou alors vous allez directement dans les paramètres supplémentaires Pour pouvoir rentrer mon code créateur Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront Sur ce les amis, on est parti N'oublie pas le petit pouce bleu, le petit bon nom Et surtout le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé Et nous on est parti, on commence directement Let's go ! On va commencer directement par les nouveaux décors disponibles Puisqu'il y en a deux ici Lorsque vous passez HDV14 Vous débloquerez directement le décor de la jungle Comme vous pouvez voir ici Un petit peu à quoi il ressemble Je le trouve super stylé Hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement dans le mode édition En bas de photo pour que vous puissiez découvrir ce décor de la jungle Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Mais il y a également une offre pour pouvoir débloquer le décor de la jungle épique Ici, que je trouve également super stylé Alors lui franchement, je pense que pour le coup C'est le meilleur décor qu'ils ont mis pour le moment Regardez-moi ça On a vraiment l'aspect Maya L'aspect Aztec qu'on retrouve sur cet HDV14 Il est trop trop stylé au niveau des détails Vous pouvez voir un petit peu sur les côtés On a le village qui est surélevé avec d'immenses marches pour pouvoir arriver dessus Vraiment c'est trop stylé Regardez la cascade ici du coup qui a été complètement redesignée On a une magnifique ici statue Avec une espèce, il ressemble beaucoup au gobelin masqué Je ne sais plus comment il s'appelle exactement Mais avec la sarbacane qu'il y a sur Clash Royale On peut voir ici avec du gold dans la main Des gemmes dans l'autre main C'est juste énorme On a ici encore une fois plein de détails sur les côtés etc Bref, vraiment un décor qui est trop trop classe On va voir ici le petit pont, le petit temple Maya Aztec juste derrière encore une fois Et on a pour finir ce plan d'eau ici qui est également trop stylé Qui remplace la mer Bref, ce décor là les gars il est magnifique Ne sais pas en dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et encore une fois si vous comptez l'acheter On n'oublie pas de rentrer le code créateur à l'excalibur On va continuer ensuite avec le nouveau skin disponible pour la championne royale Ici comme vous pouvez le voir on a la championne de la jungle ici Alors on dirait qu'elle est issue d'une tribu Maya elle aussi Comme on peut le voir avec sa petite tresse derrière Et surtout ces petits maquillages qu'il y a sur sa tête Comme vous pouvez le voir Vraiment c'est trop stylé Pour moi c'est le meilleur également skin de championne qui a été sorti J'aimais beaucoup le skin de la championne hivernale Mais la championne de la jungle elle est vraiment pas mal non plus Vous pouvez voir un petit peu in-game à quoi elle ressemble Ici vous avez la petite animation juste là Et je la trouve vraiment trop claire On va passer maintenant à la partie la plus intéressante je pense de la vidéo Vous avez peut-être cliqué pour ça C'est simplement la stratégie à utiliser lors du défi épique de la jungle Je vais vous montrer ça directement Donc pour commencer ce que je vais faire C'est que je vais essayer d'envoyer mes petites gargouilles ici Pour pouvoir gratter des différents bâtiments Je vais envoyer mon petit bébé drag à ce niveau là Pour essayer d'aller chercher directement la cabane d'ouvriers Comme ça au moins elle m'embêtera plus Et ensuite je vais pouvoir gratter les petits canons autour Et après je pense que je vais faire partir mon AQH directement ici Hop let's go C'est le premier test que je fais dessus On va voir si j'arrive à win direct Aurel m'a dit que la base était un petit peu plus simple Que les autres qu'on avait eu auparavant Donc on va voir si c'est le cas ou pas Je vais envoyer ensuite mon roi et ma championne ici Hop ce que je vais faire c'est que je vais essayer de dupliquer les guérisseuses Comme ça au moins ça fait un peu comme si il y avait 4 guérisseuses Ça fait un vrai AQH sur ma reine au moins Hop je vais envoyer les Valkyies juste après Et ensuite je vais envoyer mon Warden Je sais pas trop pour le coup On va voir si comme ça ça passe ou pas Hop ce que je vais faire c'est que je vais directement re-envoyer un petit clone ici Sur les guérisseuses impeccable Je vais mettre mon petit sort de poison au niveau des squelettes Et au niveau de la championne royale ici Parfait on peut voir que ça continue à progresser Sur le sud de la base Je vais mettre directement ma petite Kappa Warden Même si elle était pas forcément OP à ce moment là je pense Ce que je vais faire c'est que je vais envoyer ensuite mes petits barbares Mes petits archers pour clean Je vais mettre pourquoi pas des sapeurs ici Là je vous avoue que je suis un petit peu au hasard Mais je pense que dans tous les cas on a le temps On va voir qu'il reste encore 1 minute 30 Là où c'est cool c'est que ça dure plus longtemps que les autres Je vous rappelle rappelez vous Les anciens défis ils duraient Il y avait un temps illimité Là pour le coup on est sur quelque chose qui est quand même plus court Donc il va vraiment falloir faire gaffe à ce niveau là Mais en soit ça a l'air de bien se passer pour le moins Il me reste encore 1 minute 30 On a la reine qui continue à progresser La reine qui va aller chercher la catapulte en plus Parfait je vais mettre directement mon rapside gargouille Au niveau de ce canon pour qu'elle puisse aller la chercher Et logiquement ça devrait le faire Regardez il reste très peu de bâtiments sur la base Ça continue à progresser tranquillement Hop je vais mettre mes 8 archers directement au niveau de ce canon Comme ça ça va encore plus vite Et voilà parfait Vous avez la stratégie C'est la première fois que j'attaque Pour le coup c'est la première fois que j'attaque cette base Mais j'ai direct réussi à la perte Donc je pense que vous aussi vous devriez y arriver assez facilement Et au moins en plus c'est cool Parce que ça va pouvoir vous permettre de tester à votre tour Ces familiers, ces animaux Comme vous pouvez le voir ici Alors on avait une prédisposition des animaux qui est peut-être pas forcément la plus optimale Pour le coup Mettre la licorne avec le roi etc C'est quelque chose que personnellement je préfère éviter Puisque j'avais déjà trouvé une composition qui fonctionnait mieux je trouve Mais on peut voir voilà que j'ai réussi à terminer cet événement Et donc vous aussi vous pourrez y arriver très facilement Voilà les potes la vidéo touche maintenant à sa fin Moi je vous retrouve ce soir à 18h30 sur Youtube Pour le gros live gaming de la mise à jour On se trouve également demain pour la vidéo best off Merci à toutes et à tous j'espère que vous serez présents sur le live Oh n'oublie pas le petit pouce bleu Le petit abonnement et surtout le petit commentaire Pour me dire un petit peu ce que vous pensez de cette mise à jour Et puis si au moins j'ai pu vous aider par rapport à ce nouveau défi Sur ce c'est à Alex Et ciao ciao les amis A plus Bye bye Hey si tu kiffes mes vidéos et que tu veux en avoir plus Et bien n'hésite pas à t'abonner sur le bouton juste ici Là où il y a les flèches là Allez je t'attends T'as également deux autres vidéos sur les côtés Je suis sûr qu'elles vont te plaire N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également Et à me suivre sur mes réseaux sociaux Et n'oublie pas le code créateur Alex Calibur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !